Depuis quelques temps, je vois passer un tas de vidéos sur le YouTube anglophone qui te montre comment designer une application et un site web avec Chat GPT pour la partie contenu et Midjournée pour la partie visuelle. Parce que oui, Midjournée peut designer des interfaces utilisateurs. C'est fou. Tu peux lui demander une UI pour un site e-commerce de sneakers, lui demander de faire un redesign de YouTube, il le fait. Tu peux même lui demander un site web avec le style de Wes Anderson. Il est partout celui-là. Là où avant ça me prenait des jours pour designer un site web, Midjournée lui ça lui prend quelques secondes. On est donc foutus. Plus de travail pour les designers. On peut ranger les iPad Pro, les MacBook Pro, les cafés Macchiato, les barbes, les bonnets et on rentre chez nos mères. Non. Ok, Midjournée fait des choses folles, mais soyons honnêtes, une seconde. D'accord, de loin ça marche. Mais si je montre ça à un client, tu sais ce qu'il va me dire ? Bah moi non plus. Parce que je ne montrerai jamais ça à un client. Mais on peut imaginer. C'est bon, vous voyez mon écran ? Ok, donc voilà la homepage. J'ai voulu travailler sur une palette un peu fraîche, dans une ambiance un peu cyberpunk. Est-ce qu'on peut zoomer ? Je ne vois pas. Oui, voilà. Tu comprends rien ? C'est parce que je travaille mes maquettes en catalan. C'est pour ça. Des problèmes de connexion. On est d'accord quand on regarde en détail, ce n'est pas vraiment au point. Parce que ça, ce n'est pas une maquette. C'est juste une inspiration et c'est tout ce que c'est. Faire du design d'interface, ce n'est pas seulement faire du beau. Faire du design d'interface, c'est faire énormément de choses. Il y a certain travail de couleur, de typographie, de forme, mais surtout de la hiérarchie d'information, de l'ergonomie, du parcours utilisateur. Et surtout, surtout, on est censé faire quelque chose de viable. Viable en termes d'expérience et d'ergonomie pour ne pas filer des cauchemars aux utilisateurs, mais aussi viable techniquement pour ne pas filer des cauchemars aux développeurs. Parce qu'avec ça, je te garantis qu'il va en faire. Il y a zéro cohérence. Il y a assez juste dit, c'est un site web, il y a des boutons par-ci, des icônes, du texte, on va les mettre à peu près comme ça. Il ne se pose pas la question de la viabilité. C'est comme si un architecte donnait ça à son bureau d'études. Alors ça, c'est l'immeuble pour la cinquième avenue. C'est un immeuble en forme de Donald Trump. Est-ce qu'on peut zoomer ? Alors, je ne suis pas en train de dire que mid-journée, ça ne sert à rien et que c'est de la fumisterie. Au contraire, je suis un utilisateur convaincu. Je le remets juste à sa place parce que je vois beaucoup de messages qui consistent à dire que ces outils vont remplacer les métiers de créatif. Alors pour certains métiers, c'est peut-être vrai. Mais dans la majorité des cas, c'est surtout un merveilleux outil pour s'inspirer, pas forcément pour produire. De la même manière qu'on pouvait s'inspirer des tendances et des travaux de nos collègues, on peut le faire maintenant directement avec cet outil. Lui demander de mêler des concepts pour se rapprocher à peu près de ce qu'on cherche, ça donne un élan créatif. Ensuite, le travail consiste toujours à créer ses maquettes, ses guidelines, ses composants et tout ce qui va avec. Car ça, c'est le plus gros du travail et je n'ai pas encore trouvé d'IA qui était capable de faire ce taf. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est pour créer des assets. Les images que tu vas intégrer sur ton site web, les icônes. Mais de la même manière, il ne s'agit pas de les prendre tel quel. Il faut les retravailler, les vectoriser. Mais bon, on est d'accord, pour les illustrateurs, c'est peut-être malheureusement une autre histoire. Même si je ne suis pas totalement pessimiste en ce qui les concerne. Les gros clients vont à mon avis faire encore appel à des illustrateurs professionnels. Je pense que ces outils vont avant tout aider ceux qui n'ont pas le budget pour faire appel à des professionnels. C'est mon avis, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai raison, je n'en sais rien, l'avenir nous le dira. En tout cas, j'espère avoir raison. En tout cas, il y a une chose dont je suis plutôt sûr et ça rassurera peut-être certains d'entre vous, c'est qu'un client qui n'y connaît rien en web, en design, et il y en a beaucoup, fera toujours appel à des professionnels, quel que soit l'outil. Parce que même si mid-journée est très performant, ça demande une prise en main. Ça ne s'improvise pas, un prompt, ça reste une interface home machine, comme ta palette d'outils sur Figma ou Photoshop. Et ça demande un apprentissage, c'est pas pour rien qu'il y a des tonnes de tutos sur YouTube. Je pense donc qu'il est essentiel pour les designers de se former au prompt design parce que ça risque de devenir la norme. Alors aujourd'hui, il n'y a pas encore d'IA spécialisée dans la génération d'interfaces utilisateurs. Il y a bien quelques plugins sur Figma qui vont t'aider, comme Diagram, qui permet de générer des images, des icônes, des textes, mais pas encore d'interfaces. Mais vu à la vitesse où ça va, aujourd'hui, ça ne devrait pas tarder à poindre le bout de son nez. Et ce jour-là, il va falloir être réactif pour devenir des experts de ces outils. Et bien sûr, ces outils, on va en parler ici. Donc stay tune, je te fais des bisous.